Charlotte Dornela, selon un sondage au Doxa Backbone Consulting pour le Figaro paru le 24 février, 89% des Français soutiennent le mouvement de colère des agriculteurs, le soutien de la part des Français est indiscutable. Comment comprendre cette affection pour un métier que plus personne n'exerce finalement ? Je pense qu'il y a une dimension dans cette... A la fois dans la révolte, mais plus encore dans le soutien à la révolte, il y a une dimension profondément identitaire en réalité. C'est-à-dire que les paysans, on l'a dit beaucoup, il y a quelques générations encore, l'immense majorité de la population se retrouvait dans ce monde paysan. Donc déjà dans nos arbres généalogiques, il y a l'idée d'une descendance des paysans qui est beaucoup plus large que le nombre d'agriculteurs qu'il y a aujourd'hui en France. Donc il y a d'abord un imaginaire extrêmement fort sur cet héritage culturel en France, dont font partie indiscutablement les agriculteurs. Et dans le baromètre du lien social Ipsos de 2023, j'ai essayé d'aller voir dans les baromètres et les études qui s'attardent sur ce que pensent les Français à la fois de l'état du pays, de l'avenir et les valeurs qu'ils plébiscitent. Et il y avait un chiffre très intéressant, il y a une majorité de Français qui pensent que ce qui fait l'unité de la nation dépend plus en premier lieu de l'héritage que du projet d'avenir. Et bon là, les agriculteurs dans l'imaginaire, dans l'inconscient et donc dans le soutien très naturel, c'est extrêmement puissant justement sur l'unité de la nation. Quand bien même sont-ils un pourcentage très faible ? Mieux encore, je pense, comme chiffre, 82% des Français estiment que l'attachement à son territoire contribue au renforcement du lien social. Évidemment, c'est assez évident, mais il n'empêche que l'attachement à son territoire crée des proximités naturelles qui sont beaucoup plus fortes que d'autres attachements, on va dire, qui sont plus éloignés. Et là, évidemment, les agriculteurs, encore une fois, peut-être d'ailleurs plus dans la vie de certains Français, dans leur imaginaire que dans la réalité, ces agriculteurs participent évidemment de l'enracinement maximum, on va dire, en France. Ensuite, les valeurs qui reviennent souvent et qui sont plébiscitées par les Français sont souvent les mêmes. Il y a la question du travail, la question de la transmission, la question de la famille qui arrive toujours en premier lieu, la question de l'environnement naturel, la question de la nature, de l'attachement à la nature. Et dans ce baromètre, l'élément qui est le plus cité comme contribuant à rassembler les Français, celui qui arrive en premier naturellement, dans ce que répondent les Français, c'est la gastronomie. Vous faites le carrefour entre tout ça et vous avez évidemment la question de l'agriculture qui arrive. Et je pense que le soutien, il est renforcé au-delà de cette question-là. Il est renforcé par le récit un peu stupéfiant. Si on raccourcit le problème des agriculteurs qui résumaient ces derniers jours, qui évidemment se déclinent de manière très différente en France et qui relèvent beaucoup d'autres sujets que simplement celui du travail. Mais je pense que le récit de personnes qui travaillent extrêmement dur, parce que quand vous avez des semaines à 90 heures par semaine, tout le monde reconnaît qu'il y a un travail qui est fourni qui est extrêmement dur et difficile, qui ne rechigne pas à la tâche, qui transmette de génération en génération, qui par ailleurs font un travail indispensable, qui est parfois jugé non indispensable par les technocrates de Bruxelles, mais qui demeure indispensable en effet, qui dénoncent des règles ubuesques, une paperasserie lunaire, et qui peinent à la fin du mois à vivre de ce travail, je pense que là, en l'occurrence, on a le récit dans lequel sinon se retrouve une bonne partie des Français, en tout cas un récit qui attire l'empathie indiscutable de l'immense majorité des Français. Et par ailleurs s'ajoute à cette question l'évolution du métier. Et là, c'est assez intéressant de voir, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la fin, on a dans l'imaginaire, on parle de paysans d'ailleurs ces derniers jours, et la paysannerie, de manière absolument indiscutable, le monde de la paysannerie, est en passe de mourir, de manière très claire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une évolution qui a été encouragée par les mêmes qui, aujourd'hui, sont pointés du doigt en raison des normes et des paperasses qu'ils font remplir toute la journée. Donc là, il y a la question de l'injonction contradictoire, et là aussi, beaucoup de Français se retrouvent dans cette idée qu'ils ont été encouragés à faire des choix, qu'aujourd'hui, on leur reproche. Là, c'est indiscutable, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent évidemment dedans, et je pense que les deux questions qui pourraient être, qui pourraient être, comment dire, contradictoires entre les agriculteurs et les Français qui sont par ailleurs des consommateurs, c'est celle du pouvoir d'achat et de l'écologie. Et je pense que, et le pouvoir d'achat, et l'écologie, se retrouvent précisément dans cette période de transition à la fois encouragée, et le résultat, la révolution du bonheur qui était prévue, à la fois sur l'écologie, sur le pouvoir d'achat, et les deux se retrouvent chez les agriculteurs, est un échec cuisant. Et là aussi, les Français se retrouvent dans ce récit-là. Donc je pense qu'à la fin, les Français se retrouvent dans les agriculteurs sur l'idée qu'il faut changer de modèle, même si c'est un peu diffus, on va dire, comme idée, voire, ou confus d'ailleurs. Il y a un plébiscite, mais peut-on également comprendre que les Français partagent la colère des agriculteurs ? Et oui, je pense que le plébiscite, il y a aussi derrière la colère, et qu'elle soit agricole ou pas, finalement, on se retrouve, et on voit, alors là, c'est l'enquête, la dernière enquête du Cevipa, vous savez, qui est faite pour le monde tous les ans, et qui s'attarde sur, justement, cette colère. La colère, c'est le point central de cette enquête, c'est-à-dire que le plus naturellement du monde, les Français se disent mécontents et en colère devant une France en déclin, c'est 82% des Français qui répondent que la France est en déclin. Et, noter l'enquête, ce qui est le plus stupéfiant dans l'enquête, c'est la progression de ceux qui pensent que ce déclin est irréversible. Voilà, vous avez le récit des agriculteurs ces derniers jours, c'est l'éclatante, on va dire, illustration de cette idée. La confiance dans l'Union Européenne, je vous parlais tout à l'heure d'ambivalence par rapport à l'Union Européenne. Les Français sont assez favorables, soutiennent de manière assez générale ces dernières années l'Union Européenne, mais c'est en baisse. Et c'est la confiance dans l'Union Européenne qui est en baisse pour faire ce que eux désirent. Et évidemment, là, il y a le même parcours que les agriculteurs par rapport à l'Union Européenne. Et c'est la même chose, d'ailleurs, avec toutes les institutions françaises et de savoir à qui on s'adresse. Cet éloignement du pouvoir, je pense qu'il est vraiment, comment dire, sous-estimé par ceux qui détiennent, en tout cas, qui semblent détenir le pouvoir. On l'avait déjà vu au moment des Gilets jaunes. Cette idée qu'on ne sait plus à qui s'adresser quand on a quelque chose à demander, c'est ultra insécurisant pour les Français en général, pour les agriculteurs, ces derniers jours. On a vu le rapport à la violence. On a vu cette question revenir en boucle dans les débats médiatiques ces derniers jours. Est-ce que le mouvement va se radicaliser ? Est-ce qu'ils vont avoir recours à la violence ? Tout le monde surveille. On a 9 Français sur 10 qui ont le sentiment de vivre dans cette enquête dans une société violente et surtout, de plus en plus violente. Quand vous voyez les images ces derniers jours, quand vous voyez les images qu'on a tous les jours de l'année et qu'il est moyennement compréhensible de commenter parce que ce serait de la récupération et que là, quand vous n'avez pas ces images de violence et qu'on est en train de les imaginer pour demain, là aussi, il y a un fossé qui se creuse dans le récit. C'est indiscutable. Et les Français, de manière générale, ne voient pas dans ce mouvement des agriculteurs la violence que par ailleurs ils voient dans leur vie tous les jours et dont on parle moins, en tout cas, dont on semble avoir moins peur. Ensuite, on a 66% des Français dans cette enquête qui jugent aussi que les violences de certains militants écologistes, notamment dans leurs actions de violence vis-à-vis du monde agricole, sont injustifiables. C'est le mot qui est utilisé. Donc là aussi, quand la violence à l'égard des agriculteurs est dénoncée, les Français s'y retrouvent assez largement. Sur ce slogan, on marche sur la tête qui aurait été une bonne conclusion pour la chronique de Dimitri, me semble-t-il. On a, et alors là, c'est pareil, on a trois quarts des Français qui disent s'inspirer dans leur vie à eux de plus en plus des valeurs du passé, c'est le thème, des valeurs du passé et qui pensent que dans une certaine mesure c'était mieux avant, notamment sur le terrain du rapport à la nature. Et cette nostalgie, elle touche, en premier lieu, les moins de 35%. Donc là, ce n'est pas une question, en l'occurrence, de personnes âgées. 35 ans. De 35 ans, pardon. Les moins de 35 ans. Je suis perdue. On vous suit, on vous suit. Et pareil, sur cette question de la redistribution de l'argent, toujours dans cette idée qu'on marche sur la tête, il y a une forte progression des Français. Les Français ne remettent pas en cause un modèle de redistribution. Simplement, il y a une progression des Français qui pensent qu'on ne donne pas assez à ceux qui en ont réellement besoin au détriment, enfin, je veux dire, à la faveur, pardon, d'un assistanat de gens qu'on devrait moins aider. Là, c'est pareil, ça devient évident dans ce mouvement des agriculteurs. Et ensuite, sur la question de l'impuissance, on a dans cette enquête 82% des Français qui pensent qu'il faudrait un vrai chef pour remettre de l'ordre. Alors évidemment, cette assertion, elle est systématiquement pensée sur le terrain de la sécurité. Mais je pense qu'il faut l'élargir de manière très large. On se dit immédiatement, mais il y a de plus en plus de Français qui veulent une autocratie. Peut-être que tout simplement vouloir un vrai chef, c'est un chef qui applique la notion de souveraineté populaire. Ce n'est pas nécessairement en contradiction avec le modèle démocratique. Simplement, Écoutez bien, Dimitri. Un vrai chef, il remet... On avait une discussion là-dessus. Je suis d'accord avec elle. Non, mais un vrai chef, il remet chacun à sa place, notamment par rapport à la question du pouvoir. Et quand on parle en permanence de cette question de la bureaucratie, de l'éloignement du pouvoir et de l'impuissance qui est entre les mains des gens qui prétendent avoir le pouvoir, eh bien un vrai chef, c'est aussi celui qui est capable de le reprendre, tout simplement. Le pouvoir qui lui est dû. Pas plus de pouvoir. Celui qui lui est dû et que lui ont donné les Français. Ils sont pourtant inexistants dans le débat public sauf ces derniers jours et leur colère a semblé en surprendre plus d'un. Comment le comprendre ? Là, on voit le même fossé encore et toujours. J'ai une image qui m'est venue assez naturellement en tête. C'est que, de manière générale, il y a plus de Français aujourd'hui en France qui sont touchés quotidiennement dans leur vie. Pour qui c'est un problème la prolifération des sangliers que la question des... comment dire... des voies de bus ou de vélos rue de Rivoli. Or, c'est inversement proportionnel à la place que ça prend dans le commentaire. Évidemment, c'est deux exemples. J'aurais pu en choisir mille autres. Mais ce fossé-là, il existe de manière absolument d'un. Vous allez vous balader partout en France. On vous parle systématiquement de sujets qui ne sont pas en première ligne des préoccupations pas seulement médiatiques, parisiennes. C'est beaucoup plus large que la question médiatique. Évidemment, les journalistes qui font le commentariat sont pour la plupart parisiens. C'est d'ailleurs un reproche qui a été fait à ce nouveau gouvernement qui était très parisien par rapport aux autres. Et il y a un autre exemple qui est à mon avis plus concret qui était celui du succès du film Au nom de la Terre il y a quelques années. Qui était un film magnifique par ailleurs qui racontait précisément l'engrenage complètement dingue dans lequel était pris un agriculteur qui finissait par se suicider. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des cancers mais il y en a aussi beaucoup qui se pendent et qui choisissent de mourir plutôt que de continuer à vivre avec cette terreur-là. Et ce film-là avait connu un succès complètement dingue en faisant moins de 200 000 entrées à Paris. Il avait connu un succès complètement dingue et avait fini par être traité médiatiquement comme une bizarrerie. C'est le succès qu'on n'attendait pas. Il avait eu un succès complètement fou précisément dans l'autre France celle qui n'est pas à Paris et ce sont plus largement je pense des révoltes qui rendent subitement centraux et c'est pour ça que je fais le lien avec les Gilets jaunes depuis quelques jours qui rendent centraux des Français qui ne le sont jamais. Et ça je pense que c'est important. On se pose toujours la question des corps intermédiaires. Dans une certaine mesure les syndicats les journalistes les députés tous ces corps intermédiaires existent et on dit la démocratie existe s'ils existent mais pas seulement s'ils existent s'ils sont représentatifs. Il est là le fossé. C'est pas seulement le fait que des journalistes existent qui qualifient une démocratie c'est le fait qu'ils représentent et qu'ils informent correctement les Français qu'ils doivent informer et aussi étrange que ça puisse paraître je pense que les agriculteurs et leur colère sur tout est devenu ces derniers jours un corps intermédiaire extrêmement représentatif de ce que les Français ont au fond d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada